Le premier entraînement de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo efface le record de but de Pelé, Manchester City plong Chelsea et la remontada du Bayern Munich, voilà le programme du journal de Made in Foot. Mauricio Pochettino a dirigé son premier entraînement sous les couleurs du PSG. 24 heures après sa nomination, le coach argentin s'est d'abord présenté à son groupe avant de mener une première séance accompagnée de son fils Sébastien, bilingue en français. Beaucoup de joueurs manquaient à l'appel, à l'image de Neymar, toujours incertain pour la rencontre de mercredi face à Saint-Etienne, et Rafinha, testé positif au Covid-19. Moïskine, dont les dirigeants parisiens négocieraient le transfert définitif avec Everton à hauteur de 35 millions d'euros, était bien là. Présent dans les staffs des trois derniers coachs du PSG, Zuma Nakamura était absent et ne devrait pas faire partie de la garde rapprochée du nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino a révélé les premiers traits de sa personnalité lors de cet entraînement, d'abord blagueur en demandant aux joueurs s'ils étaient déjà fatigués après l'échauffement, puis sérieux, on arrête de rigoler et on s'entraîne, a-t-il ordonné à ses joueurs ? Le ton est donné. En Angleterre, pas d'entraînement mais des matchs, avec notamment un choc entre Manchester City et Chelsea, remporté facilement 3 buts à 1 par les Sky Blues. Les hommes de Guardiola ont tout rageusement dominé, et se sont rendus le match facile avec l'ouverture du score de Gundogan à la 18ème, puis le but du break de Foden trois minutes plus tard. A la demi-heure de jeu, De Bruyne est venu enterrer Chelsea, qui réduira la marque en fin de match par Hudson Odoi. Avec cette troisième défaite sur les cinq derniers matchs, les Blues sont huitièmes, Frank Lampard est de plus en plus menacé. De son côté, Manchester City remonte à la cinquième place à trois points de Leicester 3ème et vainqueur de Newcastle de Buzyn grâce à Tillmans et Madison. En Espagne, l'Atletico Madrid continue d'engranger des points. En déplacement à Alaves, les Colchoneros sont arrachés la victoire de Buzyn dans le temps additionnel grâce à Luis Suarez. Les hommes de Simeone sont leaders avec 38 points, soit 10 de plus que le Barça, tombeur 1-0 de la Lanterne Rouge ou SK, suite à un but de Francky de Jong. Cristiano Ronaldo a dépassé le Roi Pelé. En inscrivant un doublé dans la victoire 4 buts à 1 de la Juve contre Houdinez, CR7 a porté son nombre de buts en carrière à 758, soit un de plus que le Brésilien. Le quintuple ballon d'or portugais est donc devenu le 3ème meilleur buteur de l'histoire du football derrière Romario et Joseph Bican, hauteur de 805 réalisations en 530 matchs entre 1931 et 1955. En parlant de buts, il y en a eu plus que deux raisons dans le match entre l'Inter et Croton. Les Nerazzuris ont explosé le promu 6 buts à 2, notamment grâce à un triplé de Lautaro Martinez. Pluie de but aussi pour l'Atalanta, qui s'impose 5 buts à 1 chez elle face à Sassuolo. Naples a également déroulé en gagnant 4 buts à 1 sur la pelouse de Cagliari. Plus raisonnable, la S-Roma l'emporte 1-0 face à la Sampdoria. La C-Milan est toujours leader après sa victoire 2-0 à Benevento grâce à des buts de Kessier et Rafael Leao. Enfin, on termine ce journal par l'Allemagne, où le Bayern Munich s'est fait peur. Menés 2-0 à la pause chez eux par Mayence, les coéquipiers de Lewandowski ont renversé la situation pour finalement l'emporter 5 buts à 2. Le Polonais a inscrit un doublé, les autres buts sont signés Kimmich, Sané et Souleux. Plus tôt dans l'après-midi, Dortmund a enfin renoué avec le succès à domicile grâce à Akandji et Sancho, acteurs de la victoire 2-0 du B4B. Au classement, les coéquipiers d'Erling Haaland sont 4e avec 25 points, soit 8 de moins que le leader bavarois. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.